Ladies and gentlemen, bonjour ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec mon téléphone à bout de bras puisqu'on est parti pour un vlog. Et un vlog un peu particulier puisque je vous emmène avec moi durant une semaine. Je vais essayer de faire ça en tout cas, c'est un peu l'objectif. Aujourd'hui on est le lundi 11 octobre et j'ai des examens demain. Voilà, et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer un petit peu mon quotidien d'étudiante, en tout cas ma vie d'étudiante en Master 2. J'en ai parlé un petit peu dans une vidéo sur les études et la santé mentale. D'ailleurs merci pour vos retours sur cette vidéo parce que c'était trop cool d'échanger avec vous sur la santé mentale, sur la pression dues aux études et ça m'a fait du bien de voir que d'autres personnes étaient passées par les mêmes situations que moi. Donc voilà, ça fait beaucoup de bien de parler de ça et d'échanger avec vous donc c'est cool. Du coup j'ai des examens cette semaine et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment je m'organise, en tout cas voilà comment je gère le truc. Je suis déjà allée faire quelques accrochages ce matin. Je vous ai filmé un petit peu quelques séquences de quand j'installe. Je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement de mon système de notation, de comment on est évalué en fait au niveau de mes études. Et voilà, j'espère que j'aurai le temps de coudre, je ne suis pas sûre, j'ai une combinaison qui est commencée qui n'est pas terminée. Il faudra aussi que je tourne la vidéo pour la semaine prochaine, j'ai une vidéo qui est sortie aussi vendredi. Une vidéo sur 4 recettes vegan, étudiantes, des recettes de cuisine que je vous ai tournées. Je suis hyper contente d'avoir pu vous les montrer donc voilà, c'est cool. La vidéo est sortie vendredi, je vous la remets dans le petit i qui normalement est là. Il est là. Et voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis du coup voilà, bref je n'ai rien d'autre à dire à part bon visionnage. Et puis voilà, on va voir si j'arrive à filmer toute la semaine. Je garantis rien, on verra. Je suis trop contente parce que je viens d'avoir des retours de mes profs sur mon mémoire et mon travail et ça s'est bien passé. Je suis trop contente parce que j'ai eu plein de retours positifs et du coup ça m'émeut. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des retours, des bons retours sur mon travail. Et ça va vraiment dans la continuité de la vidéo sur les études et la santé mentale parce que du coup la confiance en soi joue beaucoup. Et là ça m'a vraiment fait du bien aussi d'avoir un regard de la part des profs et un retour sur mon travail qui est vraiment positif et qui est vraiment courageant pour la suite. Et du coup je dois dire que ça me rebooste vraiment à travailler toujours dans la même lignée et à essayer de donner le meilleur pour ce diplôme. Et vraiment essayer de bosser le plus possible dans ce sens pour que ça fonctionne et que ça me plaise et que ce soit cool. Et je sais que ça peut être cool parce que je viens d'en avoir la preuve et donc c'est trop bien. Je suis très heureuse, c'est très chouette. Bon je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu de mes études et que je vous parlerais surtout du système de notation et du système d'examen. Parce que je vous ai montré du coup mes examens en début de semaine. Je vous ai fait un peu un retour aussi dessus donc voilà. Je vous ai expliqué un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc moi je suis étudiante au Beaux-Arts de Nancy. Je suis étudiante en section design et je suis en 5e année c'est à dire en master 2 de design des milieux. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année je passe mon master et ensuite je suis lâchée dans la nature pour le meilleur et pour le pire. Moi je suis rentrée en première année au Beaux-Arts de Nancy et j'ai fait tout mon cursus là-bas. J'ai été en design donc je suis rentrée en design dès la deuxième année. Et depuis 4 ans du coup je fais du design au sein des Beaux-Arts. Et je fais ce qu'on appelle le design des milieux. C'est à dire un design qui n'a pas vraiment de formation spécifique ni en espace, ni en objet, ni en service. Voilà on n'est pas spécialisé dans un domaine spécifique. Mais on va surtout être formé à une méthodologie qui est immersive, qui consiste en fait à prendre contact avec des milieux qui nous intéressent. Donc des structures, des organismes, voilà peu importe. Et à travailler avec ces organismes là dans un but collaboratif. Alors ça c'est surtout ce que moi je fais mais c'est quand même de façon globale ce qu'on met un peu en place à l'école. Donc pour donner un exemple on a travaillé avec une maternité et dans cette maternité on a rencontré des soignants, des sages-femmes etc. Et on a collaboré avec eux pour créer des projets. Alors le projet a été un peu mis en stand-by à cause du Covid mais en gros on devait mettre en place des outils de communication pour récolter des informations, pour pouvoir ensuite élaborer des problématiques ou en tout cas soulever des problématiques et répondre à ces problématiques par des projets qui peuvent être à la fois de l'ordre de l'image, du service, de l'objet, de l'espace, de l'aménagement. Donc c'est hyper hyper large. Voilà, ça c'est une présentation un petit peu de ce que je fais. Et donc au niveau du système de notation, ça fonctionne de façon un peu particulière. C'est très différent de la fac. Il faut savoir que les écoles d'art on n'est pas dépendant du ministère de l'éducation nationale mais on est dépendant du ministère de la culture. Donc du coup le fonctionnement est vraiment différent. Et en fait au Beaux-Arts, en tout cas au Beaux-Arts de Nancy, on fonctionne toujours par semestre comme c'est le cas en fac. Mais on va fonctionner avec un système un petit peu différent. Au niveau des notes, déjà on n'a pas de notes de 0 à 20, on est noté avec des lettres. Donc on est noté de E à A, donc de A à E ou de A à F. Et on peut avoir donc A c'est la meilleure note et F c'est la moins bonne note. FX ça veut dire rattrapage, donc c'est comme quand on a en dessous de la moyenne je crois en fac. Donc du coup en fait ça reste très rattaché quand même au système d'échelle de mesure au niveau de la notation. Mais c'est quand même un peu plus cool parce que du coup c'est pas vraiment un 17 ou un 17,5 ou un 18 ou un 15. C'est un A avec des commentaires. Et du coup on va surtout être noté comme ça avec ce système de lettres et avec le système de commentaires. Ce système là en fait il nous permet d'obtenir ce qu'on appelle des crédits. En fait il y a de la luminosité qui va bouger à fond parce que je suis devant une fenêtre et que là il y a un rayon de soleil. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Au niveau des crédits en fait ce qui se passe c'est que chaque semestre on doit obtenir je crois entre 30 et 60 crédits. Je crois que c'est 30 crédits par semestre et 60 crédits à l'année. Donc à l'issue des cursus il faut qu'à la fin de chaque semestre on ait obtenu nos 30 crédits, à la fin de chaque année nos 60 crédits. Et du coup à la fin du cursus de master on est à je ne sais plus combien de crédits, je l'écrirai quelque part. Mais on doit en avoir beaucoup beaucoup beaucoup. Et donc c'est un peu ce système là qui est en place et quand on passe en fait nos examens semestriels, donc ce qu'on appelle nos bilans, c'est en fait un système d'accrochage qui a lieu deux fois par an. Donc généralement en janvier et en mai-juin. Là c'était l'accrochage de l'année dernière puisqu'on était en stage donc du coup on en a fait un voilà en octobre. Mais c'est un accrochage en fait durant lequel on va accrocher nos travaux, on va présenter notre travail. Donc on va vraiment accrocher tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a produit. Vous avez vu des grandes affiches voilà ça c'est des choses que j'ai produit lorsque j'étais en stage. Après il y a aussi toutes les photos et les choses que j'ai pu faire lors de mon stage. Donc voilà documenter le stage, j'ai également fait des vidéos donc je les ai présentées. Et puis je présente également ce qu'on appelle le projet plastique. Ça c'est vraiment spécifique à l'année diplômante donc à la cinquième année. Donc je présente en fait le projet que je compte monter pour obtenir mon diplôme qui s'appelle le diplôme national supérieur d'expression plastique autrement appelé le DNSEP. Voilà et donc tout ça pour vous dire qu'au niveau de mes examens j'ai eu la note de B pour mon accrochage. J'ai eu la note de C pour mon mémoire en sachant que mon mémoire n'est pas terminée. Donc c'est plutôt très encourageant, je suis très contente. Et voilà donc c'est des super notes et je suis ravie d'avoir pu filmer aussi un petit peu ça. D'avoir pu vous expliquer, vous montrer un petit peu l'envers du décor. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis très attachée de pouvoir vous parler de mes études, de pouvoir vous présenter ce que je fais. Je vais me lancer de cheveux et en même temps je vois que la caméra clignote. Mais voilà ça me tient vraiment à coeur de pouvoir vous présenter ce que je fais et de pouvoir vous parler un petit peu aussi de mes études. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire sur cette chaîne. Je prévois d'ailleurs une vidéo spéciale présentation des beaux-arts, du cursus et des études. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Je les inclurai dans cette vidéo qui sortira plutôt je pense d'ici fin d'année, d'ici l'été, quand j'aurai terminé mon année. Cet angle de vue est complètement inédit sur cette chaîne. Du coup ce matin je suis allée écrire à l'école. Je suis allée continuer de travailler du coup sur mon mémoire qui n'est pas terminée. Il faut que je le reprenne, je fais des réécritures et donc voilà ça prend pas mal de temps. Donc j'ai fait ça ce matin et je suis allée travailler à l'école pour être vraiment dans un cadre cool. Je vais également essayer de me rendre en librairie pour trouver le dernier Fibre Mood parce que j'ai repéré au moins trois modèles dans le magazine qui pourrait potentiellement plaire. Un truc que j'ai essayé de me dire aussi, en fait j'ai acheté cet été du coup deux magazines dont je vous ai déjà parlé dans des villes en couture, je vous remets la vidéo juste ici. J'ai acheté un numéro de la maison Victor, le numéro 4 ou 5 et un numéro de Fibre Mood, le numéro 15. Et il se trouve que dans le Fibre Mood, j'ai cousu un crop top que je porte plutôt bien, qui est le crop top viola que j'aime bien, que je vous remets peut-être ici pour que vous voyez à quoi il ressemble. Et j'ai cousu une robe, la robe d'Oli, mais je ne l'aimais pas du tout. Je vous en ai également parlé dans le dernier bilan couture. Et en fait finalement, le reste du magazine, je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas cousu les autres modèles parce qu'ils ne m'inspirent pas. Il y a une jupe que je trouve difforme, les autres robes je trouve qu'elles se ressemblent tous. Je n'ai pas forcément aimé. Il y a 2-3 trucs chouettes. Il y a un top, le top belle avec les espèces de volants, je le trouve cool. Mais en même temps, j'ai déjà fait des choses qui ressemblent, donc je ne vais pas forcément le coudre. Il y a d'autres modèles que je n'ai pas forcément trop à adhérer. Des modèles que je trouve cool, mais que je ne vais pas forcément coudre. Et en fait, je me rends compte que c'est dommage parce que j'ai acheté un magazine pour finalement utiliser seulement 2 patrons. Que du coup, j'ai dépensé de l'argent et surtout, j'ai une version papier chez moi qui ne me sert à rien. Donc, je pense que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok maintenant, si je veux, si je dois acheter un magazine, il faut que je sois sûre que dans le magazine, il y ait au moins 2 ou 3 modèles qui me plaisent. Je dirais que 2, c'est vraiment le minimum et 3, c'est vraiment bien. Et là, dans le dernier Fibre Mood, il y a a priori 3 modèles qui me plairaient. Je crois qu'il y a une jupe, une veste, j'ai vu un pantalon et j'ai repéré... Ah oui, j'ai repéré un pull avec des épaulettes que j'ai vu partout sur Instagram. Et j'ai très, 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 très envie de me le faire du coup. Donc voilà, il y a au moins 3 modèles, je suis sûre qu'ils vont me plaire. Et du coup, je vais aller m'acheter le magazine. Enfin, je vais essayer de le trouver. Si ce n'est pas le cas, je le commanderai peut-être sur Internet. Je verrai ou alors j'achèterai des patrons cas par cas. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous pouvez d'ores et déjà voir d'ailleurs moi le Inktober, je viens de prendre le temps de l'afficher et je suis super contente, ça rend vraiment bien, j'adore avoir une vie d'ensemble comme ça sur ce genre de challenge Alors pour ceux qui me suivent pour la couture et qui débarquent un peu ici sans savoir vraiment ce que c'est, le Inktober challenge c'est un challenge de dessin qui a été lancé en 2009 je crois par un mec qui s'appelle il me semble Jake Parker, je suis pas sûre je vous remettrai son nom C'est un américain je crois qui, ça fait beaucoup de suppositions quand même, bref c'est un challenge en fait qui a été lancé donc dans les années environ 2010 et qui consiste à réaliser un dessin par jour durant tout le mois d'octobre en suivant certaines règles A la base ces règles c'était de suivre donc une liste avec des thèmes imposés et de dessiner à l'encre en fait tous les jours, donc de faire un dessin à l'encre selon une liste de thèmes et donc de tenir vraiment le rythme d'une illustration par jour Je crois que ce challenge il est intervenu vraiment pour essayer d'inciter les illustrateurs à revenir aussi à des techniques plus traditionnelles comme l'encre par exemple et à un petit peu délaisser le temps d'un mois le dessin numérique Et du coup en fait ce challenge là vraiment le plus important ça va être de dessiner en fait tous les jours, de faire un dessin par jour et d'être régulier sur ce dessin C'est vrai que c'est une tâche assez compliquée du coup de faire un dessin, enfin une illustration finie par jour et c'est un peu l'objectif du challenge Donc voilà c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu contraignant Du coup moi cette année pour le Inktober j'ai décidé de dessiner des fleurs, encore une fois si vous me suivez depuis quelques années sur Instagram Ce qui à mon avis n'est pas le cas mais je dessine pas mal de fleurs et ça fait quelques années que pour le Inktober du coup je fais ce challenge là en fait autour des fleurs Cette année j'ai décidé de faire des fleurs à l'aquarelle en dessinant pleinement les fleurs à l'aquarelle et du coup je vous poste un Reels par jour en lien avec cette illustration Donc c'est un truc que j'aime beaucoup faire et ça me fait vraiment beaucoup beaucoup de bien de faire ce challenge là cette année Un truc qui est trop trop bien avec ce genre de challenge c'est que ça permet vraiment de progresser en dessin C'est un truc que je mentionnais dans la vidéo du bilan Inktober de l'année dernière Je vous invite à aller la regarder, pas forcément parce que j'étais vraiment pas à l'aise devant la caméra Mais voilà c'est vraiment une manière de progresser en dessin Je vous en reparlerai de toute façon à la fin du mois d'octobre pour vous faire un bilan de ce Inktober Comment ça s'est passé, est-ce que j'ai pris du plaisir à le faire Quelle a été aussi mon impression pour cette troisième année consécutive de Inktober Puisque c'est la troisième fois que je fais ce challenge Et voir un peu, voilà, comment ça s'est passé, voilà On est de retour pour se jouer des mauvais tours au bureau Il s'est passé plein de trucs ce week-end Et j'ai quasiment rien pu filmer, je suis dégoûtée Je vais enlever ces lunettes qui me partent des vieux reflets Que dire, que dire, que dire Il s'est passé plein de trucs ce week-end Et j'ai vraiment pas pu filmer parce que déjà June j'ai été très occupée Mais surtout c'était un peu délicat Ce week-end, donc samedi et dimanche, j'ai fait un stage de danse en conscience et danse thérapie avec ma maman Rapidement, la danse en conscience et danse thérapie C'était le nom du festival, vous pouvez le retrouver sur Facebook C'est un festival donc de danse Où on va en fait, il y avait plein d'ateliers avec des professeurs De danse inspirées, alors il y avait plein de trucs en vrai Il y avait des danses plutôt africaines Notamment des danses congolaises Il y avait des danses égyptiennes La danse du tournoiement Où on fait des tours Et il y avait des danses comme la biodensa Qui est une danse qui va beaucoup se concentrer sur les énergies Il y avait de la joya Qui est la danse de la joie Alors comme ça, là je vous raconte ça Et je suis sûre que derrière votre écran vous êtes en train de vous dire Qu'est-ce qu'elle a fumé Mais c'était incroyable J'ai vraiment vécu un week-end incroyable C'est des danses en fait qui vont beaucoup se concentrer sur les énergies La conscience de soi La connexion avec le souffle Avec l'énergie Avec j'allais dire presque avec l'âme Et c'est des danses qui pour certaines ont des vertus presque thérapeutiques Voire des vertus thérapeutiques en fait Et qui peuvent vraiment aider à la libération des stress Des événements traumatiques Des choses qui font que ça peut pas forcément aller toujours très très bien dans la vie quotidienne J'ai fait de la trance C'était l'expérience la plus dingue Que j'ai faite jusqu'à maintenant Je pense que c'est un des trucs les plus étranges et incroyables que j'ai fait C'était un atelier donc de trance De danse trance Alors c'est pas de la trance de possession Comme on peut le voir dans les films d'horreur avec des esprits Ou dans des films etc C'est vraiment une danse de libération Mais où on va entrer en trance Ça paraît très étrange à raconter Je crois que c'est le genre de truc que je devrais pas raconter Dans ce genre de vidéo Mais c'est pas grave j'ai envie de vous parler de mon expérience Et c'était fou Et donc du coup j'ai pu faire l'expérience de ça Donc ça dure 5 minutes maximum Parce que c'était un atelier découverte Et pendant ma trance Je m'attendais à avoir beaucoup d'émotions Et à pleurer Parce que je suis quelqu'un de très émotif Je pleure beaucoup Je pleure quand je suis triste Je pleure quand je suis heureuse Je pleure quand je suis mélancolique Je pleure beaucoup 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 Mes amis seront d'accord avec ça Et donc je m'attendais à libérer des pleurs À ce qu'il y ait plein de choses qui ressortent d'un coup Et en fait non J'étais tellement pleine d'énergie J'étais tellement bien pendant ce stage Que j'ai ri J'ai ri J'ai eu un énorme fou rire pendant ma trance Et je me souviens que j'étais allongée Et je riais Je riais Les autres m'ont raconté ça aussi Donc moi j'ai eu cette sensation d'avoir beaucoup rigolé Donc je suis consciente de ce qui s'est passé Pendant 3-4 minutes Mais en fait c'était hyper Presque primitif C'est mon instinct C'est mon corps qui a Oh il y a une coccine sur la fenêtre C'est des signes comme ça C'est mon corps qui guidait tout Et c'était incroyable Bref Parenthèse fermée sur les trucs bizarres Dont personne ne va accrocher Mais j'espère que vous me suivrez un peu là-dessus Donc du coup j'ai vécu ça ce week-end C'était incroyable Et du coup je ne pouvais pas filmer Parce que Bah parce qu'il y avait plein de gens Et parce que Ouais on était une centaine Et que je n'avais pas envie de demander l'autorisation à tout le monde Blablabla Et il va y avoir un film Qui résume le week-end Donc je ne voulais pas vlogger ça Et sinon Simple histoire Je suis allée au concert de Wicked Oh C'était trop bien Au concert de Wicked Wicked dans le cadre des NJB Donc du Nancy Jazz Pulsation Qui est un festival À la base de jazz je pense À Nancy Mais aujourd'hui c'est un festival Qui a accueilli plein d'artistes Et j'ai pu voir aussi Bonnie Banane en première partie Enfin début de soirée Et Thomas de Porquerie je crois J'ai moins aimé Mais c'était cool Et donc j'ai pu voir Wicked Qui est un artiste que je suis Depuis des années et des années Je pense depuis bien le collège Et c'est un artiste que j'adore Donc j'adore le travail À la fois musical Mais aussi graphique Il a un univers qui est incroyable Que j'adore Enfin voilà Vraiment c'est quelqu'un de De très complet De très très complet Il est français Et c'est un artiste que vous connaissez sûrement Qui a fait de la musique Qui s'appelle Run by Run Et je vous mets un extrait tout de suite du concert Parce que c'était juste fou J'adore cette nuit Musique Donc j'ai vécu ce concert et j'étais très contente Et je pense que je retournerai le voir Voilà il va faire une tournée des zenith Donc je crois que je vais en profiter Mais en tout cas c'était super Et du coup ça me permet aussi de faire une rétrospective de la semaine dernière Qui a été trop cool en fait J'ai eu une semaine qui était hyper chargée Que du coup j'ai un peu vloggée mais j'ai pas pu vlogger autant que je voulais En fait j'ai pas pu vous montrer quand j'allais en cours Tout ça c'était très difficile de De prendre ma caméra donc vous aurez beaucoup plus de plans Où je vous parle et en fait ça va être des blablas Mais c'est pas grave c'est le genre de contenu Que j'ai envie de vous partager et je pense que ça peut Peut-être intéresser certaines personnes Moi c'est le genre de contenu que je regarde en buvant mon café En faisant des trucs, en pliant une lessive Voilà pourquoi pas être aussi ce contenu là Donc du coup ouais la semaine dernière était très riche Très cool, il y a eu mes examens En début de semaine, il y a eu Mercredi où je me suis un peu plus posée Où j'ai pris le temps aussi de voir des copines Où j'ai pris du temps pour aller au yoga Où c'était bien J'ai vécu, enfin aussi je me suis rendu compte Que cette semaine elle a été riche parce que Je me suis fait confiance sur plein de trucs Jeudi soir je suis allée manger avec une copine Et donc du coup j'ai dû prendre la voiture de mon copain Pour aller manger chez cette copine Et ça faisait des mois que j'avais pas conduit déjà Et surtout que je suis pas très à l'aise avec la voiture de mon copain Et surtout j'avais encore jamais conduit en ville avec sa voiture Et en fait là c'était un gros défi pour moi Et finalement ça s'est très bien passé Et je l'ai refait aussi cent mille soirs pour rentrer du concert Et c'est con mais du coup ça fait que Cette semaine elle a été hyper enrichissante pour moi Où j'étais fière de moi Et fière de ce que j'ai pu faire Même si c'est des trucs débiles comme juste prendre la voiture Mais c'était cool Et donc du coup ça me fait vraiment du bien Voilà c'est chouette J'ai pu aussi rencontrer plein de gens du coup ce week-end Enfin voilà prendre plein de contacts C'était très bien Aujourd'hui du coup J'ai filmé une vidéo Vous verrez exactement cette tête là Dans la vidéo qui va sortir avant ce vlog Du coup qui sera une vidéo coiffure J'espère Parce qu'en fait je sais pas ce que m'ont donné les images Je suis pas hyper convaincue J'ai filmé donc trois coiffures pour les cheveux sales Dont celle que je porte actuellement Et je vous la mets ici Puisqu'elle sera déjà sortie normalement Donc j'espère qu'elle vous plaira Là j'ai beaucoup de travail Beaucoup beaucoup de travail Je vais monter la vidéo coiffure Parce que j'aurai pas le temps de la faire cette semaine Donc je vais profiter de ce lundi Du coup on est lundi Je sais pas si je l'ai dit au début Mais aujourd'hui on est lundi Et je prends une journée de pause Parce que ce week-end a été très enrichissant Mais très fatiguant Donc du coup je me suis dit Voilà ce matin grâce mat Et ensuite je prends ma journée Donc je travaille pas aujourd'hui Enfin pas tout à fait Mais je vais travailler du coup sur la vidéo YouTube Donc je vais faire le montage Je vais faire tout ce que je peux faire Et puis il faut également que je termine les Inktober Puisque je suis très en retard sur le challenge Du coup je n'ai pas eu le temps de les faire ce week-end J'avais pris déjà une journée de retard dimanche dernier Que du coup j'ai décidé de décaler mon Inktober d'une journée Et de finir le 1er novembre Et là j'ai pas fait mon Inktober depuis vendredi Donc j'en ai fait un ce matin J'ai fait le safran Qui est juste ici Et voilà Donc j'en ai encore 3 à faire aujourd'hui Pour être à l'heure En tout cas à jour Sur déjà mon décalage Je vais vous laisser là Donc là je vais faire les graphismes pour ma vidéo Je vais pas forcément filmer ça Parce que c'est pas hyper intéressant Et voilà Et ensuite j'ai beaucoup de travail Je vais faire les Inktober je pense Et il faut absolument que je me bouge les fesses J'ai un montage à faire Que je repousse Enfin sur lequel je procrastine pas Mais en fait je prends jamais le temps de le faire Parce que c'est un gros travail Pour un clip Je vous en reparlerai Pour un fond de scène Enfin un décor de scène Que je fais pour un artiste non c'est un Et c'est pas de la procrastination C'est juste que j'aimerais vraiment me poser Pour le faire Et faire ça bien Et faire ça Faire un truc cool Et j'ai pas le temps Donc je pense que je vais m'organiser aussi Je vais prendre un moment Pour organiser ma semaine Et voir comment je peux faire Pour à la fois terminer ce mémoire Qui n'est pas terminé Et faire ce travail de vidéo Voilà Tout un programme C'est pas terminé C'est pas terminé Ok, quoi de mieux qu'un 31 octobre et un jour d'Halloween pour vous retrouver avec cette tête de cadavre et pour clôturer ce vlog, aujourd'hui donc c'est Halloween, c'est censé être le dernier jour du Inktober mais j'ai cumulé tellement de retard qu'en fait moi il me reste toujours 5 dessins à faire, j'ai vraiment une peau de merde, c'est pas grave, ouais je suis super en retard sur le Inktober, c'est pas grave je me suis dit que le plus important c'était d'avoir mes 31 dessins donc je vais continuer le challenge sur le mois de novembre comme j'avais prévu de le faire, il me reste genre 5 dessins à faire donc ça devrait aller, aujourd'hui donc on est le jour d'Halloween et je suis en pleine préparation de mon costume, je vais vous montrer un petit peu les backstages ce que je suis en train de faire mais surtout je vous montrerai mon costume, j'ai trop trop hâte et je suis hyper contente en fait de pouvoir clôturer ce vlog là-dessus, je savais pas trop comment faire ma conclusion donc je me suis dit que voilà, terminer comme ça ce serait cool, aujourd'hui on est surtout dimanche et mon copain en est pas là donc j'ai décidé de terminer également une combinaison qui est en cours, je me suis rendu compte aussi que dans ce vlog je vous ai absolument pas parlé de couture, or c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous sont sur cette chaîne, c'est pour mon contenu couture, c'est comme ça que j'ai commencé donc je conçois que voilà c'est quelque chose qui vous intéresse et cette main fait sa vie à côté de moi, c'est dingue et donc du coup j'ai pas du tout partagé de contenu couture dans ce vlog, la vérité c'est que je vous partage mon quotidien et qu'il n'y a pas eu de couture ce mois-ci ou très 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 peu et aujourd'hui j'ai décidé donc de terminer la combinaison Jean-Paul de Ready to Sew que j'ai commencé il y a un mois, je pense que je l'ai commencé en septembre et elle est toujours pas finie parce que j'ai juste pas le temps de coudre, le Inktober a vraiment eu raison de moi en termes de couture puisque normalement je couds le soir en rentrant des cours voilà tranquille pour me détendre et là j'avais pas le temps donc voilà je vais vous montrer ce que ça donne, alors je suis en pyjama, soyez indulgent, c'est dimanche c'est tranquille et je me maquillerai ce soir pour Halloween donc on va supporter voilà cette tête toute naturelle, ses cheveux un peu sales et ce serre-tête beaucoup trop enfantin, voilà c'est pas grave on s'en fiche. Alors j'ai aussi eu, on le voit ici, j'ai reçu des tissus de la part de mon papa qui est taxi ambulancier et qui a parlé de ma passion pour la couture à une de ses clientes et elle lui a dit qu'elle avait plein de tissus et donc elle a fait du tri et elle lui a ramené genre tout ça. Il y a un lint viscose magnifique, il y a des viscoses trop trop belles, faut que je vous les montre, j'ai jamais cousu de viscose donc ça tu es une première, ce cadrage j'ai pas du tout avantage mais c'est pas grave, genre cette viscose, est-elle pas sublime ? Ah elle est trop belle, c'est une viscose noire avec des fleurs, c'est quoi, c'est pourpre, c'est super beau, j'aime trop et on voit très bien la jupe Milt de chez Jolie Lab que j'ai vu beaucoup passer sur plein de chaînes YouTube, il y a Raphaël Devienne qui avait testé une box Jolie Lab justement avec cette jupe, je sais que Constance du Club Ginette qui est une chaîne YouTube que j'adore que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, qui est super, elle fait un contenu, enfin ils le font parce qu'ils sont à deux, un contenu vraiment très cool, je vous conseille vraiment d'aller checker cette chaîne et donc pareil elle est hyper fan de cette jupe et je sais que j'avais discuté de ça je crois sur Instagram avec elle et ouais, trop belle, trop belle j'ai donc je pense que je vais faire ça, j'ai un autre coupon exactement de ce métrage donc j'en ai une certaine quantité donc je pourrais faire des robes et tout dedans donc je suis très très contente et ouais c'est très cool parce que j'ai jamais pu tester de viscose parce que moi j'achète quasiment que de la seconde main en termes de tissu et de la viscose de seconde main j'en trouve pas, en tout cas pas en friperie, je trouve beaucoup de coton, beaucoup de lin, ce qui est très bien moi ça me va mais du coup là c'est l'occasion pour moi de tester la viscose et de tester des vêtements un peu plus fluides, d'autres typologies de temps donc c'est très cool voilà Jean-Paul, voilà où j'en suis, comment dire, donc j'ai monté en fait la totalité du buste qui du coup se présente comme ceci donc vous avez plein plein de détails c'est très cool d'ailleurs si vous cherchez peut-être, si vous possédez ce patron moi j'envoie vraiment une veste dedans c'est à dire que là j'ai monté que le haut et il y a plein de détails qui sont très cool et je pense qu'en tant que patron de veste ça fonctionnerait aussi très bien, ça tu vois, petite veste intersaison très cool, il y a plein de détails comme une espèce de rabat comme ça, il y a une pince dans le dos, j'avais jamais vu ça, il y a le même rabat donc sur le devant, il y a des poches plaquées, il y a un détail au niveau des manches, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo, peut-être que je vous ai déjà parlé de cette combinaison mais un détail au niveau des manches qui est sublime avec juste un petit pli creux et un bracelet de manche qui vient se greffer et très cool, un col que j'ai réussi à monter vraiment très, de façon très clean, je vous ai fait d'ailleurs un reels sur ce col, enfin sur le montage de ce col notamment comment j'entoile en fait mes pièces sans utiliser de permis collants, donc j'ai utilisé l'exemple de ce col pour vous le montrer voilà, c'est un reels qui vous a un peu plu, donc je suis assez contente pour le reste, et bien, bien on est là, c'est la manière dont je stocke mes projets en cours donc je les mets sur des centres et avec des pinces à dessin, je les mets sur le centre, enfin je mets le patron sur le centre et donc du coup là il me reste les ceintures à monter, j'ai déjà monté la totalité du pantalon mais je crois que je n'ai pas hyper bien monté ma fermeture, je ne suis pas hyper contente elle ne va pas être super bien cachée je pense, donc je vais voir comment j'arrive à m'amailler j'ai vraiment un problème de fil sur ma machine à coudre, elle fait des points hyper irréguliers, c'est hyper moche voilà, comment vous dire qu'on approche de mon anniversaire, je suis du 29 novembre et je vais clairement voir à moi mon entourage pour une cagnotte, pour une nouvelle machine à coudre parce que je ne peux pas me la payer cash comme ça, c'est clair mais je pense que là il va falloir investir dans une nouvelle machine parce que celle-ci elle commence vraiment à ah ça m'énerve parce qu'écologiquement parlant, c'est pas ce que je voulais, moi je voulais garder ma machine assez longtemps je sais que j'avais acheté une machine assez entrée de gamme au départ mais voilà, c'est une machine qui est quand même à 150€ donc c'est pas non plus l'entrée et l'entrée de gamme mais ça reste pas une machine ouf non plus et en fait je me rends compte que là ça fait 2 ans que je fais de la couture, ça fait 2 ans que j'ai ma machine et en fait en 2 ans ma machine à coudre elle est déjà en PLS, elle passe pas les épaisseurs là j'ai un point le plus irrégulier que possible donc c'est un peu énervant bref donc voilà, pour ce qui est donc du reste du montage de cette combinaison il faut que je monte donc la ceinture, je vais voir comment je vais entoiler je vais faire mes pièces dans du coton pour pouvoir entoiler les pièces et puis voilà je vais monter tout ça, assembler le haut, le bas et puis il me restera les finitions en espérant que j'ai pas de bug au niveau de la fermeture sinon je vais devoir tout démonter et tout remonter mais voilà, encore un petit peu de travail sur cette combi, je pense que je peux m'en sortir pour aujourd'hui et ce soir d'ailleurs il faut que je fasse encore dans l'après-midi, dans la journée mon dessin de ringtober pour aujourd'hui et puis ce soir j'ai une copine qui est dans la maison pour pouvoir se préparer pour Halloween et on a une soirée chez des copains donc voilà je vais arrêter ma journée assez tôt, je ne filmerai pas la préparation du costume parce que c'est avec une copine que j'ai pas envie d'impliquer dans la vidéo parce que c'est mon entourage et que c'est ma vie privée mais par contre j'essaierai de vous montrer effectivement un visuel du costume terminé j'espère que ça va bien rendre, franchement je pense que ça peut être vraiment canon c'est Halloween, mi Halloween, mi quand même assez classe parce que je trouvais ça assez sympa de pouvoir utiliser des pièces de mon dressing voilà je vous montrerai ça, on est hors sujet par rapport à Jean-Paul mais c'est pas grave alors petit point couture par rapport à l'entoilage donc il y a le rails mais je pense que c'est bien de reprendre comme ça j'ai un morceau de coton random, c'est une espèce de coton qu'on m'avait filé que j'ai dans mon stock et du coup j'ai mes 3 pièces pour la ceinture de ma combinaison j'ai chaque pièce en double pour l'intérieur et l'extérieur et je vais entoiler juste une partie de la ceinture c'est à dire soit tout l'intérieur soit tout l'extérieur moi j'aime bien entoiler l'intérieur donc je vais en fait tout simplement découper mes pièces dans mon coton pour pouvoir venir les entoiler donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer je pense par la pièce qui est au pli donc je plie mon tissu en deux et je vois si ça rentre dedans ça rentre donc là en fait tout simplement je vais épingler mon patron sur mon coton et je vais découper en fait une pièce dans mon coton random on peut aussi très bien utiliser notre tissu de base c'est à dire au lieu de couper 2 pièces on en coupe 3 et du coup il y a une pièce qui va être en double dans notre tissu de base moi j'aime bien utiliser un autre tissu parce que du coup j'aime bien utiliser un autre tissu parce que ça me permet de savoir quelle pièce est l'entoilage quelle pièce est le tissu principal etc pour pas mélanger et pour éviter de faire des erreurs ça me permet aussi d'utiliser mes chutes ça c'est un tissu que je peux pas utiliser autrement que comme ça et du coup je peux utiliser des petites chutes pour faire des ceintures des choses comme ça alors que mon tissu de base peut-être aussi je l'économise un peu je peux très bien refaire d'autres projets dedans donc voilà donc du coup là j'ai ma pièce qui est découpée deux fois dans mon tissu principal donc moi c'est du lin coton kaki et j'ai une fois dans mon coton de base là je vais faire pareil avec mes autres pièces qui sont pas à couper au pli donc je vais les épingler je vais les couper et je vous montrerai comment je monte la ceinture j'ai une fois dans mon casque Sous-titrage ST' 501 Ok, je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible. Je n'ai pas fini, mais je vais bien avancer. Je cherche des poches. Moi, je n'en ai pas mis. Je n'avais pas envie de poche pour cette combinaison, mais du coup, j'ai l'habitude d'en avoir, donc je cherche. Je l'ai monté la ceinture, donc là, je peux l'essayer pour la première fois en grand. Je n'ai pas fait de toile pour cette combinaison, bien évidemment, parce que pourquoi faire des toiles quand on peut se tromper sur sa version finale ? Et en fait, comme d'habitude, j'ai toujours le même problème, c'est que le buste est trop grand pour moi. Alors, au niveau du dos, ça va. Là, il faut imaginer qu'il y aura un élastique, donc du coup, ça va remonter et ça va resserrer un peu tout ça. Ça va être super joli. Par contre, sur le devant, j'ai trop de tissu. Je ne sais pas si ça se verra bien, mais le buste, en fait, est trop grand. Donc, je vais devoir, comme d'habitude, démonter cette partie-là, re-rentrer le buste à l'intérieur et recoudre. Je ne vais pas toucher le dos, je ne vais pas toucher les côtés qui sont bien. Alors, j'ai juste fait une erreur, j'ai monté ma ceinture à l'envers. Donc, voilà. Je vais essayer de voir si avec du repassage, ça peut ne plus se voir, parce que du coup, j'ai taqué d'embus. Personnellement, je n'ai pas envie de la démonter et de l'inverser. Non, en plus, elle est surjetée d'un côté et tout, donc non. Donc là, ce que je vais faire, avant de finir ma combinaison, c'est que je vais re-rentrer. Oh, je me suis piquée avec une épingle. Je vais re-rentrer, donc je vais découdre la partie ceinture au niveau du haut. Je vais re-rentrer le buste à l'intérieur. Je vais recoudre et je vais essayer de ne pas mettre du sang partout, parce que forcément, je me suis piquée. Et je vais voir pour faire en sorte, en fait, que la combinaison soit à peine plus petite. Donc, je dirais qu'il faudrait que je la rentre 3 cm quand même, peut-être. Ça fait une petite tâche, mais c'est pas grave. Bref, les aignais de la couture. Dès que j'allume la caméra, je crois qu'on a toute cette malédiction, toutes les filles qui font de la couture sur YouTube, je pense que vous vous reconnaîtrez dans ça. Dès que tu allumes la caméra, je fais des bourdeaux. Bref, donc là, je vais faire ça. C'est marrant parce que j'ai un débar de rose en dessous et j'ai presque la sensation que je pourrais apporter mon débar de rose en dessous. Donc, je fais du genre à faire des associations de couleurs un peu chelou. Mais sinon, globalement, je suis très contente. Le patron est chouette. La combinaison est jolie. Elle taille bien. J'ai pas besoin de retoucher le pantalon d'habitude. Je retouche un peu la largeur et tout. Là, c'est bien. Je vais être super confortable. Et en plus, elle est super jolie. Donc, ouais, j'ai hâte. Là, pour l'automne-hiver, ça va être bien, même si l'automne est presque fini. Donc, je vais découdre. Je vais voir si mon doigt s'arrête de saigner. Je vais donc découdre. Je vais rentrer. Je vous montre pas ça. C'est pas très intéressant. Et ensuite, il ne me restera qu'à fixer la ceinture à l'intérieur avec une surpiqure au niveau du bas. Et ensuite, il faudra... Alors, avant de faire ça, d'ailleurs, il faudra que je le pose élastique à l'intérieur de ma combinaison. Voilà, voilà ce qu'il me reste à faire. Donc, j'ai encore un tout petit peu de travail. Mais franchement, ça va aller. Ah oui, si. Et après, il me restera le gros morceau des boutonnières. Mais, you know, je déteste les boutonnières. Donc, je pense que je vais tout simplement poser des pressions. J'ai des pressions argentées. J'ai une pince à pression. Donc, je pense que je vais faire ça. Ce sera beaucoup plus joli. En plus, j'aime bien le côté métallique de la pression. Je trouve ça sympa. Et voilà. Et je vais pas ne rien mettre comme sur ma combinaison... Comme sur ma robe la barre ou deux. Enfin, c'est une fois. Parce que là, pour le coup, je peux pas. Mais c'est cool. Non, c'est une super... Super combi. Je suis très contente. Franchement. Tiens, on est marre. Alors, ok. J'ai posé mes pressions. Donc, j'en ai mis trois. Ça va plutôt bien, je trouve. Mais vraiment, cette zone-là est pleine d'erreurs. C'est terrible. Ça me saoule. Donc, voilà. J'ai posé un petit système aussi de fermeture. Je sais pas si on veut en caméra. Mais bref. Un petit système de fermeture. Mais je l'ai mal posé. Donc, du coup, ça va pas. Donc, il faut que je reprenne ça tranquille. Mais là, j'en ai marre. Là, clairement, j'en ai ras-le-bol. Je pense que ça va faire partie des cousettes que je vais terminer. Je vais oublier un coup. Et ensuite, je vais revenir dessus. Parce que là, j'avoue que... Cette zone, vraiment, avec ces erreurs de couture, ça me saoule. Je me dis, sur une combinaison du commerce, j'aurais même pas vu, tu vois, toutes ces erreurs-là. Mais vu que c'est moi qui l'ai cousu, tu vois, je me dis, ah, ça rentre pas bien. C'est pas impeccable. Et même si je me considère pas comme perfectionniste en couture, genre vraiment, vraiment pas, ça me saoule. Donc, voilà. Donc, je vais la terminer. Il y a une épingle pour terre. Je vais la terminer pas tout de suite. Là, je vais aller manger parce qu'il est tard. Il doit être 13h30. Dans ma tête, il est 14h30 parce qu'on a changé d'heure ce week-end. Mais voilà, je suis allée manger. Je suis allée faire un tour de l'heure aussi parce qu'il va faire nuit très tôt. Et je vais me reposer, je pense, cet après-midi. Parce que clairement, cette couture m'a saoulée à mort. Ah ! Bref, j'en ai marre. Bon, le problème en automne, c'est qu'il fait nuit super tôt. On vient de changer d'heure. Du coup, j'ai dû allumer les lumières. Ça va pas être ouf en termes de luminosité. Je vais pas vous montrer la préparation Halloween parce que, comme je vous l'ai dit, je vais être avec une copine. Mais quand même, je me suis dit que ce serait marrant de vous montrer un peu les backstage aussi de mon costume d'Halloween. Et je vous montrerai bien évidemment le résultat parce que ça, quand même, c'est assez cool. Pour cette année, du coup, c'est la première année que je fête Halloween depuis hyper longtemps. C'est une fête que j'adore, mais sauf pour les films d'horreur. Ça, ça me fait flipper. Mais c'est une fête que j'aime trop, que je fêtais avec mes cousins-cousines quand j'étais petite. Et que j'ai un peu laissé de côté depuis quelques années. Et là, ça y est, c'est ma première soirée d'Halloween depuis, je pense, au moins 6 ou 7 ans. Donc, je suis très contente. Alors, du coup, pour l'occasion, j'ai prévu de faire un petit costume simple. Et je n'avais pas envie d'investir beaucoup d'argent dans mon costume. Je voulais que ce soit quelque chose de vraiment peu cher. Du coup, j'ai essayé vraiment de faire un costume avec ce que j'avais déjà dans mon dressing. Il y a énormément de contenu sur ça, sur Instagram. Je sais que la vidéo sortira, ce sera déjà passé. Donc, aucun intérêt. Mais, par exemple, pour Noël ou des choses comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de stories, de reels, de contenus sur Insta. De personnes qui font donc des looks pour des thèmes spécifiques avec des pièces qu'on a dans notre dressing. Et je trouve ça trop, trop bien. Donc, il y a vraiment plein d'idées de costumes d'Halloween. Mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup de choses pour les fêtes. Genre, comment styler une pièce basique pour les fêtes. Voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de contenu comme ça. Et du coup, ça m'a aidé aussi un peu à trouver des idées. Et j'ai décidé de faire le costume de Black Swan. Donc, de Nathalie Portman dans le film Black Swan. C'est pas un film que j'ai vu à honte à moi, du coup, de faire ce costume. Mais c'est un costume d'Halloween dont je suis amoureuse. Depuis que Julie, de la chaîne Les Conseils de Julie, avait sorti une vidéo, je sais pas, genre en 2012, 2013 peut-être. Où elle faisait un maquillage de Black Swan pour Halloween. Et je sais pas, à partir de cette époque-là, j'ai eu une fascination pour ce look, pour ce costume. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois pour Halloween. Et j'ai envie de le refaire. Donc, je suis partie là-dessus. D'autant plus que j'ai pas mal de pièces dans mon dressing qui pouvaient correspondre à ce costume. Et que j'ai pas eu besoin de racheter trop de trucs. Donc, pour ce qui est de la base. Alors, pour ce qui est de la base du costume, j'ai décidé de partir, en fait, de ce body. Alors, attendez. De ce body magnifique, sublimissime. C'est un body en tulle. Qui est tout en tulle, en fait. Et la seule chose qui habille le body, qui fait qu'on n'est pas à poil, c'est les perles. Juste, ce body est incroyable. Je l'avais acheté pour mes 20 ans, il y a 2 ans. En friperie, je l'avais trouvé, voilà, une super affaire. Je crois que je l'ai payé 20 euros, un truc comme ça. C'est vraiment pas grand chose. Il est magnifique. Et j'ai dû le porter, je pense, 3 fois pour mon anniversaire. Pour peut-être une ou deux soirées. Et voilà. Et je me suis dit que c'était l'occasion de mettre ce body. Parce que je l'aime d'amour. J'ai aucune envie de m'en séparer. Mais c'est vraiment, ça fait partie des pièces que je porte très peu. Parce que, bah, il faut avoir l'occasion de porter ce genre de truc. Et je me suis dit que pour le costume de Black Swan, ce serait juste parfait. Donc j'ai pris ça. Je vais mettre également, je vous montre tout ce que j'avais déjà. Je vous montre ensuite ce que j'ai acheté. J'ai un short noir de chez H&M que j'avais également acheté en friperie. Alors ça lui rendra pas justice. Mais il a des espèces de broderie comme ça. Alors il est super joli. Aucun intérêt qu'il ait tout ça pour ce soir. Puisqu'on s'en fiche complètement. Mais l'idée c'est d'avoir un truc noir quand même en dessous de ma jupe. Parce que l'idée c'est de pas être nue. Déjà que le body est pas hyper couvrant. Si le reste pouvait être à peu près couvert, ça m'allongerait. J'ai également réutilisé, enfin je vais réutiliser cette couronne. Qui est une couronne que des copines m'avaient offert pour mes 20 ans pour rigoler. Et je la garde telle une relique et elle ne m'a jamais servi à rien à part m'encombrer dans mon déménagement. Et je me suis dit que j'allais la bomber en noir. Et que du coup ça ferait très bien le job pour une petite couronne de Black Swan. Je pense que je vais la laisser pour le reste de la vidéo. Et du coup pour ce qui est du jupon, c'est la seule chose que j'avais pas. Alors malgré mes recherches, malgré des tests avec des jupes, des trucs. J'avais pas du tout de jupon qui correspondait. Donc c'est la seule chose que j'ai acheté. Je suis allée dans un magasin de déguisement et j'ai trouvé un tutu noir. Alors l'histoire c'est qu'en fait il n'est pas noir du tout. Il est bleu marine. Il n'y avait pas en couleur sauf du noir. Puisque bien évidemment quand on achète un costume le 30 octobre, il n'y a plus rien du tout. Donc du coup j'ai pris deux tutus bleu marine. Je les ai superposés. Il y en a l'un sur l'autre pour avoir vraiment un très gros volume. Je les ai payés 5,50€. Donc en tout j'en ai eu pour 11€ pour ce costume. Puisque tout le reste je l'avais déjà. Il y aura peut-être un petit peu avec la bombe que ma copine va me rapporter. Et en gros j'ai eu l'idée de teindre en fait ces tutus. D'où le fait de les avoir pris en bleu marine. Donc je les ai fait tremper dans de l'encre de chine pendant je fais 3h. Ce qui n'a absolument rien donné. Et donc je me suis rabattue sur tout simplement de la bombe noire. Alors c'est pas le plus safe, c'est pas le plus agréable. Ça pue, c'est horrible. Mais le tutu est déjà hyper cartonné. Le fait de rajouter de la bombe ça change rien du tout. Et il n'y a plus de lumière du coup si je fais ça. Et voilà. Et donc j'avais plus assez de bombe pour bomber le reste du tutu. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Mais du coup j'en ai eu en tout et pour tout pour 11€ pour ce costume d'Halloween. Donc je suis plutôt contente. Franchement c'est des pièces que voilà. Je vais pouvoir réinvestir des pièces dans mon dressing que je ne porte pas beaucoup. Et c'est très chouette. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour mon costume d'Halloween. Et j'espère que ça vous plaire. J'espère que le résultat sera cool. En vrai j'en doute pas mais j'ai trop trop hâte. D'autant que je n'ai jamais fait Black Swan avec un vrai tutu. Enfin un jupon en tulle comme ça. Trop cool. Trop trop bien. Sous-titres par Jérémy Diaz.